Deuxième partie, explication sur la loi. Je vous pose la question encore, pour ceux qui ont vu une première vidéo, mais je vous mets une deuxième vidéo pour bien vous faire comprendre. Les catholiques, les protestants, les évangistes, les baptistes, et ainsi de suite, les christianistes, pasteurs, enseignants, ils disont que la loi a été abolie à la cour. Et maintenant nous ne sommes plus sur la loi, parce que la loi a été crucifiée. Et maintenant nous marchons par la foi et par les œuvres. Alors, la loi a été abolie, selon ce que disent ces prédicateurs, enseignants, où nous devons accomplir la loi, pour enfin la mettre en pratique. La question que je vous pose, la loi a-t-il été supprimée, et que nous devons marcher par la foi, et non par les œuvres, et non les œuvres sans la foi ? Question que je vous pose, vous chrétiens, pasteurs et enseignants, que vous dites que nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Alors, je vous pose la question, la loi est-il encore, on doit la mettre, est-il en pratique encore aujourd'hui, selon ce que les apôtres nous enseignent, ou soit selon les apôtres enseignés, que nous n'avons pu marcher par la loi, mais par la grâce ? Je vous pose cette question, à vous de réfléchir. Celui qui a l'intelligence comprend le sens réel des Écritures. Merci. L'intelligence.